Musique 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 Hello tout le monde, c'est Ariane, j'espère que vous allez bien Après la demande générale vous avez été super nombreux à me demander de vous montrer mes cadeaux de fête. En fait cette année j'ai demandé de l'argent et des cartes cadeaux pour ma fête, j'avais vraiment envie d'aller magasiner donc c'est ça que j'ai demandé. J'ai été magasiner le jour de ma fête y trouver une couple de trucs donc j'ai été au Sephora, Forever 21 et H&M donc je vous montre ça aujourd'hui. Je vais vous faire aussi un try on des vêtements comme ça vous allez bien voir vraiment les vêtements que j'ai acheté sur moi-même Comme d'habitude juste avant de vous laisser regarder la vidéo, n'hésitez pas de laisser un thumbs up et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, cliquez sur subscribe comme ça vous n'allez rien manquer de sur ma chaîne Alors on va commencer le haul, on appelle-tu un haul ou mes cadeaux de fête ? On va y aller avec un haul de mes cadeaux de fête, oui on va appeler ça de même. Donc c'est parti ! Le premier magasin que j'ai été c'est H&M, un de mes magasins préférés et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vais magasiner au Carrefour Laval, je commence toujours par le H&M. Je ne sais pas pourquoi mais c'est toujours le premier que je commence. La première affaire que j'ai acheté au H&M, c'est un cover d'iPhone, j'en avais besoin d'un nouveau et lui que j'ai trouvé, il est trop 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 beau, il a plein de petites feuilles d'or à l'intérieur, c'est transparent, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Au début là, j'étais comme moi qu'il faut que je le prenne, il est trop beau. Ce que j'aurais aimé par contre, c'est que les petites feuilles d'or, ils bougent quand tu bouges ton cellulaire, mais ça c'est juste un détail. Mais à part ça, je l'aime trop, il est parfait et il m'a coûté 10$. Fait que je trouve que c'est quand même bien pour la qualité et tout, je l'aime beaucoup. Dernier truc que j'ai acheté au H&M, c'est un chandail comme ça ici, les épaules nues. C'est vraiment une de mes tendances préférées cette année. J'avais déjà un chandail de l'année passée qui était comme ça, ça commençait à revenir en mode, mais cette année, c'est vraiment une grosse tendance que tout le monde, tout le monde va vraiment adopter. Et moi j'adore. Fait qu'il est fait comme ça ici, il y a un petit détail volant juste ici. Et il est très simple, bleu et ligné, je l'aime beaucoup beaucoup. Et il me semble qu'il était pas très cher, il était 20$. Fait que je trouve que ça vaut la peine et je l'aime beaucoup. Fait que je vais vous le montrer sur moi maintenant. J'ai été au Forever 21, pis c'est drôle à dire, mais j'ai eu 21 ans à ma fête, pis c'est cette année-là que je suis Forever 21. Ah 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 ah! Je sais, je suis pas drôle. Le premier item que j'ai acheté au Forever 21, c'est une petite jupe en jinx, comme ça ici. Encore une fois, c'est une grosse tendance qui revient à la mode. Ça, c'était vraiment très populaire dans les années 60-70, plus 70. Pis ça revient à la mode. C'est vraiment beau, tu peux vraiment l'agencer avec plein d'affaires, plein de styles. Donc, je l'aime beaucoup. Et elle était 30,90$. Fait que c'est quand même... C'est quand même cher pour une jupe, mais elle est vraiment de bonne qualité. Pis elle est trop jolie. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de m'amuser avec elle, là. Essayer plein de styles. Je l'ai essayé avec mon chandail du H&M l'autre jour, pis je trouvais que ça faisait vraiment beau. Fait que ça soit serré en dedans ou un peu plus... Comment je pourrais dire... Un peu plus large avec un chandail qui va prendre l'espace aussi. Les deux styles vont vraiment bien avec la jupe. Donc, je l'aime beaucoup. Le thème que j'ai acheté, c'est une combinaison shirt. Là, on le voit pas, là. C'est un peu difficile à vous montrer. Ça va être plus facile quand je vais vous faire le try-on. Mais encore une fois, c'est une combinaison avec les épaules dénudées. Je vous le dis, là, cette tendance, je l'aime trop cette année. Ensuite, dans le fond, sur la taille, on a ça ici. Comment que je peux appeler ça? Une ceinture qu'on peut venir serrer. Fait que ça va venir serrer la taille. Et comme je vous dis, c'est des shirts. Fait que c'est une combinaison shirt. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tu le mets, on dirait vraiment une robe. Fait que c'est un peu... Comment dire? Hypnotisant, là. Tu penses que c'est une robe, mais c'est des shirts. Fait que c'est vraiment très pratique. Puis, j'aime trop la couleur, là. Le bleu, cette année, je capote. Ça me fait vraiment penser à Wendy dans Peter Pan. Je sais pas si ça vous fait penser à ça. Mais moi, ça crie Wendy dans Peter Pan. Je capote. Fait que je l'aime beaucoup. Dès que je l'ai vue, j'étais comme... Ok, non, 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 fou, je l'essaye. C'est trop beau. La couleur, la coupe, le tissu aussi, je l'aime beaucoup. Donc, et voilà pour ça. Encore une fois, je vais vous le montrer sur moi. Démence, chez Forever 21. Je suis venue me procurer ça. Puis, je vais vous parler de la petite histoire avant, derrière le vêtement. Donc, je suis allée à la salle d'essayage. J'ai essayé mes vêtements. Puis, j'étais vraiment déçue parce que je trouvais pas vraiment des trucs qui me plaisaient. Puis, tu sais, je voulais m'acheter des trucs ce jour-là parce que, tu sais, c'était ma fête. Puis, je sais pas. Ça me tentait pas de revenir 4000 fois pour acheter des vêtements. Fait que j'étais un peu découragée. Je sors de la salle d'essayage. J'avais trouvé ça ici puis la jupe que je vous ai montrée. Puis, j'étais un peu découragée parce que c'est ça. Je trouvais rien. Puis là, je vois une fille sortir de la cabine d'essayage et elle porte ce vêtement. Ok? J'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau. J'ai capoté. Si je l'aurais pas vu sur elle, je pense que jamais j'aurais comme fait le lien que c'était vraiment beau. Fait que là, je dis à la fille qui travaille là-bas, oh mon Dieu, c'est quoi ce qu'elle porte elle? C'est où? Genre, je veux l'essayer. C'est trop beau. Fait qu'elle me le dit, blablabla, je vais le chercher. Donc, c'est cet item-là. Oh mon Dieu, ok? Encore une fois, c'est une combinaison shirt. Vous avez les manches ici comme ça, super grandes. Il y a un détail comme ça ici de crochet. Donc, dans le fond, encore une fois, c'est les épaules nues, mais il y a des petites bretelles juste ici. Le détail, il y a ceux ici qui s'attachent. Puis, il y a comme des petites, des genres de, pas plumes là, mais du tissu comme ça. Voyons, ça veut pas focus. Comme ça ici là, je sais pas trop comment on appelle ça. Puis, c'est juste trop beau, ok? Ça me fait tellement penser à Lana Del Rey, ça a juste pas de sens. Si vous me suivez depuis un bout sur ma chaîne, vous savez que Lana Del Rey, c'est une de mes idoles. Je l'adore. Son style, tout ce qui est Lana, j'aime, ok? J'aime trop ça. Fait que ça là, ça me fait vraiment penser à ça. Puis, quand je l'ai essayé, j'étais comme, oh my God, j'aime trop les manches. J'aime ça. T'sais, je me voyais aller, là, je faisais les moves que Lana fait en show, là. En tout cas, je capotais. Fait que j'étais comme, non, 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 c'est sûr qu'il me le faut, là. Il me le faut absolument. Fait que je l'ai pris et il était, il était, il était 33 et 90. Fait que je l'aime beaucoup. J'ai rien à dire, de plus, là, c'est mon item pris. Non, j'aime vraiment tout, mais, oh, lui, c'est vraiment un de mes préférés. Fait que c'est ça. Maintenant, je vais vous le montrer sur moi. Il fallait bien que j'aille au Sephora. C'était ma fête. Ouais, il fallait que j'y aille. J'avais comme pas de raison. La seule affaire, j'étais comme, hum, dans un jour, Sylvie, à Ebicel, 15%. J'y vais, j'y vais pas. Puis là, mon chum, elle était comme, ben là, c'est ta fête, là. Vas-y, là, on s'en fout du 15% de la belle. Mais là, j'étais comme, ben là, je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais comme non, c'est ta fête. Rentre, va te choisir quelque chose. Fait que, on est rentré. J'ai regardé. Et, 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 qu'est-ce que j'ai vu? Ta-da! Alléluia! 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 La moderne renaissance de Anastasia. Oh, my God! Je pense que j'ai presque broyé quand je l'ai vu, OK? J'ai tout arrêté. J'ai... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Il y en avait, genre, je pense qu'il y en avait une, 20, 20, 25, OK? Je pense qu'il venait de restocker la palette. J'étais comme, non, 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 je peux pas passer à côté, là, je ne peux pas. Fait que je l'ai pris, je l'ai mis dans mon petit basket. J'étais comme, enfin! Tu es à moi, pis là, on va s'amuser ensemble. On va s'amuser, n'inquiète-toi pas. Tu vas être aimée. Très aimée. Elle est tellement belle, OK? Je capote. Fait qu'on va la regarder ensemble. Ça fait plusieurs fois que je l'ouvre, juste pour l'admérer. Ah! Fait que premièrement, là, on peut-tu parler du packaging qui est tellement doux et luxueux? Et, ouais, vraiment, là, c'est un chef-d'oeuvre. Donc, de plus proche, ça ressemble à ça ici. Fait que c'est vraiment comme en Suède, là, vraiment, vraiment luxueux. Et, la fameuse palette. Attendez, je sais pas que... OK. Ta-da! Les couleurs sont écœurantes! Je capote, OK? C'est vraiment mon style de couleurs. Des couleurs chaudes, des couleurs berry. Vraiment, j'adore. J'ai trop hâte, trop hâte, trop hâte de l'essayer. Fait que je suis vraiment contente. Les couleurs sont trop belles, là. Je capote. À chaque fois que je les regarde, là, wow! Puis, j'ai fait quelques swatchs quand je l'ai achetées. Les couleurs! Oh my God! C'est pigmenté, puis c'est smooth, là. C'est crémeux, là. C'est... Pas crémeux, mais comme... C'est doux, là. Quand tu swatches, là, vraiment, wow! Puis, les noms sont juste trop beaux. C'est tout... Si je me trompe pas, c'est inspiré de... Euh... Les... Hey, riez pas de moi, là, OK? C'est inspiré de... Des tableaux d'or, de la... De le... Voyons! Comment qu'on appelle ça? Pendant le temps de la Renaissance. Bon, c'était long avant que je le dise, mais c'est ça. C'est inspiré de tableaux d'or, Euh... Du temps de la Renaissance. Fait que c'est pour ça que c'est écrit Modène Renaissance. C'est la nouvelle Renaissance. Bref, l'or, ça... Sur les yeux, maintenant, mais... Il y a encore de l'or, mais... Une autre sorte d'or, c'est de se maquiller, hein? Fait que je capote, je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de l'essayer, puis je pense même que je vais vous faire une première impression. On va faire un tutoriel, on va en jaser. Euh... Ouais, je pense que je vais faire ça, là. Oh my God, je suis trop excitée. Je l'aime déjà. Je suis en amour. Et finalement, j'avais le droit à mon petit cadeau de fête de Sephora. Donc, j'ai choisi le kit Tarte. Donc, à l'intérieur, on a un blush. C'est le blush, blush, blush... Euh... Le blush Purdy ! Et un Tartis rouge à lèvres, liquide, crémeux, matte en Purdy Suit ! Je trouve que c'est vraiment bien. J'adore les cadeaux de fête de Sephora. Ça permet d'essayer les produits. Et c'est vraiment des bons formats, là. Regardez le... Le blush, c'est vraiment quand même un gros format. J'aime beaucoup. Attendez, on va l'ouvrir. Si je suis capable. Ça fait que c'est quand même vraiment une bonne version... Une bonne... Un bon échantillon, là. Qui va durer longtemps. La couleur, elle est trop jolie ! On a le fameux Tartis en Purdy Suit. La couleur est vraiment belle. Puis, je l'ai swatché sur ma main, là. Wow ! Et voilà, tout le monde. C'est tout pour mes cadeaux de fête. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je veux dire aussi, c'est un petit disclaimer, là. J'ai vraiment pas fait ça pour me vanter. C'est vraiment parce que vous me l'avez demandé beaucoup. Et que j'aime ça regarder ce genre de vidéo-là. Fait que je pense que vous allez aimer regarder ça aussi. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde !